Bonjour à toutes et à tous ma team Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour les championnats de France. Comme vous le savez cette semaine on a quand même suivi en intégralité les championnats de France au niveau du Contre la Monde qui a été remporté notamment par Bruno Amirail. Et là on suivit la course en ligne de ces championnats de France. Le résumé est disponible sur la chaîne YouTube. Mais là on va s'attarder sur un des faits de course du jour. C'était tout simplement les attaques dans le final dans les 30 derniers kilomètres. Et la chute impressionnante de Mathieu Burgodeau le coureur de la totale. Alors pour remettre en contexte on a 3 coureurs qui sont échappés. Burgodeau, Cavana et un troisième. Le peloton à 10 secondes. Donc faut rouler fort du côté de l'échappé. Et Mathieu Burgodeau va partir à la faute dans un virage impressionnant. Avec une chute très impressionnante. Donc je ne peux pas vous montrer la vidéo en intégralité de Eurosport parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Mais grosse chute impressionnante de Mathieu Burgodeau. Qui a dû notamment quitter la course après cette chute qui était vraiment tout simplement impressionnante. Donc les deux coureurs ont continué dans l'échappé sans lui. Mais chute vraiment impressionnante de la part de Mathieu Burgodeau. On a d'autres images qui sont désormais disponibles aussi. On voit bien que Mathieu Burgodeau est tombé. Il ne s'y attendait pas. Donc au niveau de la réception c'était compliqué. Avec notamment la tête et tout le côté qu'a heurté le sol et le trottoir après pour prendre les barrières. Donc grosse chute de Mathieu Burgodeau. On prendra bien sûr des nouvelles pour savoir si ça va avoir un impact sur sa participation au Tour de France vendredi prochain. Lui qui je pense devait faire partie de l'effectif de départ. Donc on va bien sûr prendre des nouvelles pour savoir un petit peu quelles sont les séquelles qui vont être ressorties de cette chute. Et si ça va être important pour la suite de la saison de ce coureur français. En tout cas les championnats de France si vous voulez savoir qui a gagné. N'hésitez pas à aller checker le résumé de la course intégrale sur ma chaîne YouTube qui est disponible. Donc voilà je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Et bien sûr dès qu'il y a des chutes on prend des nouvelles des coureurs. On fera une petite vidéo bilan bientôt notamment dans les vidéos au Tour de France. Pour savoir la suite de ces championnats de France. Il n'y a pas que Mathieu Burgodeau qui est tombé. Il y a également Hugo Page tout ça. On checkera tout ça pour savoir avant le Tour de France si ça va avoir un impact sur les sélections notamment des équipes françaises telles que Total. Allez ma team je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.